A Gaspé, aujourd'hui, vous est présenté par les caisses populaires Desjardins de la Baie de Gaspé et des Hauts-Fards. Générique Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à A Gaspé, aujourd'hui, édition du mardi 9 octobre 2018. Mon nom est Igor Nérisson. Tout d'abord, on espère que vous avez passé un excellent congé de l'action de grâce. Tant pis pour les dindes. Mais bon, c'est aussi le signe comme quoi on remercie pour tout ce qu'on a reçu au courant de l'automne. Bref, on est bien contents. Et voilà que c'est fini. Maintenant, c'est l'automne. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les sujets qui ont retenu notre attention, tout d'abord, bien, ces malheureux incidents ce matin à Petite-Vallée, alors qu'il y a eu un décès dans un incendie. Sujet extrêmement triste. Et nous en discutons avec le sergent Claude Douaron, qui est porte-parole pour la Sûreté du Québec. Il va nous dire où en est l'enquête pour débuter. Et ensuite, bien, on s'est demandé quel est le processus par lequel passe ce type d'enquête. Deuxième sujet qui a retenu notre attention, bien, c'est vendredi dernier. En fait, on est un petit peu en retard, mais c'est ainsi que le vœu de la télévision. Mais quoi qu'il en soit, on a été faire un tour du côté de Fox Marine Sport. Je dis bien Fox Marine Sport à Rivière-Hournard. Alors que c'était l'ouverture, justement, de cet immense magasin dans lequel on retrouve toutes sortes de jouets et d'outils pour aller s'amuser dehors. On a discuté avec le propriétaire de l'endroit, donc, M. Jean-Serge Blouin, afin qu'il nous parle justement de ce projet quand même. On parle d'un magasin qui est un projet d'à peu près quoi ? Pratiquement 2 millions de dollars d'investissement. Donc, ça valait la peine vraiment d'en parler. Autre sujet qui a retenu notre attention aujourd'hui, bien, c'est l'École de l'Océan. C'est un projet de l'Office national du film en collaboration avec l'Université d'Alaozy. Oui, ce n'est pas ici que ça se passe, mais il n'en demeure pas moins que c'est extrêmement intéressant, puisque celui-ci propose de découvrir l'océan par toutes sortes d'outils. En fait, on parle d'outils vidéo, de réalité virtuelle, de réalité augmentée, etc., etc., etc. On a été faire un tour sur leur site et très sincèrement, c'est vraiment très, très, mais très impressionnant. Autre sujet, enfin, qui a retenu notre attention, bien, c'est le défi « chaîne de vie ». C'est un défi qui vise à sensibiliser les jeunes au don d'organes et d'en faire des ambassadeurs auprès de leur famille. On sait que le don d'organes est extrêmement important et que le consentement de la famille est vraiment primordial. Ce qui fait qu'on en a discuté avec Mme Lucie Dumont, qui est la présidente fondatrice de « chaîne de vie ». Et c'est un défi, donc, où les participants doivent parcourir différentes montagnes à travers le Québec. Vous allez voir, ça vaut… c'est une personne vraiment très, très, très passionnée par le don d'organes et justement par cette cause. Et enfin, dernier sujet d'aujourd'hui, eh bien, c'est la météo. Donc, qu'est-ce qu'on nous annonce pour ces prochains jours ? Oui, on aura remarqué qu'il y a eu du gel ces derniers temps, puisque même chez nous, la fontaine a gelé. Je pense qu'il est temps de la rentrée. Pour ce soir et cette nuit, donc, on parle de pluie ou de brune intermittente, cessant vers minuit, généralement nuageux par la suite. Vent devenant du nord-ouest à 20 km heure ce soir, donc minimum plus 4. Pour ce qui est de mercredi, donc 10 octobre, généralement nuageux, vent du nord-ouest à 20 km heure avec des rafales à 40 quand même. maximum plus 9. Et pour la nuit, on parle de passage nuageux avec un minimum de, oui, je dis bien, un minimum de moins 1. Pour ce qui est de jeudi, on va pousser un peu notre chance au cas où. Pluie intermittente, maximum plus 5. Et pour la nuit, pluie minimum plus 3. Certains sites parlent de possibilité de neige. Pour vous remonter le moral, dites-vous qu'en 1984, il faisait moins 4.6 à pareille date. Et pour se déprimer un peu parce que le temps s'y prête. En 2011, il faisait 28.1 degrés à l'ombre. Voilà. Après la pause, on va aller faire un tour du côté de Petite-Vallée afin de savoir exactement où en est la situation, justement, concernant ce triste incendie dans lequel une personne a trouvé la mort. Quand on m'a proposé ce projet-là, je me suis dit que c'était un défi incroyable. Parcourir 2000 kilomètres du sol en suivant le réseau électrique, ça m'a amenée à repousser mes limites. C'est un projet qui m'a rendue fière. Fière de la beauté du Québec. Fière des bâtisseurs du réseau. Mais ce que je retiens surtout, c'est qu'en dépassant nos limites, on peut arriver à quelque chose de formidable. C'est vraiment inspirant. Triste événement ce matin alors qu'un incendie, un autre, allez-vous me dire, s'est été déclaré à Petite-Vallée. Malheureusement, une personne est décédée. On a discuté avec le sergent Claude Douaron de la Sûreté du Québec afin de comprendre un peu où en est l'enquête et quel est le processus par lequel celle-ci devra se dérouler ces prochains temps. Bonjour, sergent Douaron. Oui, bonjour à vous. Malheureux événement à Petite-Vallée, puisqu'on parle d'un incendie qui s'est déclaré. Il y aurait apparemment un décès. Est-ce que vous pourriez nous donner les détails, s'il vous plaît? Oui, alors oui, il y a eu très cet événement ce matin. Ce sont nos policiers de la Sûreté du Québec qui ont été appelés en assistance aux pompiers de 7h à Petite-Vallée vers 4h50 ce matin, en fait, suite à un incendie qui s'est déclaré dans une résidence unifamiliale de la route 132 à Petite-Vallée. Ce qu'on sait au niveau de l'enquête, c'est que lorsque les pompiers, en fait, lorsque les pompiers sont entrés à l'intérieur de la résidence qui était en flamme, ils ont découvert une personne qui vivait inanimée au sol. Alors la personne était sortie de la résidence. Il y a eu des manoeuvres qui ont été pratiqués par les ambulanciers sur la victime, mais en vain, finalement, suivant son transport au CLC de Grande-Vallée, le décès de la personne a été constaté. Et est-ce qu'on... j'imagine qu'on ne sait pas encore l'identité de la victime. Non, au niveau de l'identité, bien sûr, ça va être le bureau du coroner qui va pouvoir le révéler un peu plus tard, bien sûr, lorsqu'on aura l'assurance que tous les proches auront été avisés du triste événement. Nous, au niveau de l'enquête policière, pour la Société du Québec, on veut s'assurer ici qu'il n'y a aucun élément criminel qui pourrait expliquer cet incendie-là. Alors c'est la raison pour laquelle, ce matin, il y a sur place des enquêteurs qui avaient des enquêtes sur les crimes majeurs, ainsi que des techniciens du service de l'identité judiciaire qui mènent ensemble l'enquête, là, pour tenter de déterminer la cause du sinistre. Alors s'il n'y a aucun élément criminel en lien avec cet incendie-là, en cause, la suite des choses appartient au bureau du coroner qui mène aussi sa propre enquête. Le bureau du coroner, lui, va tenter de voir, suite à l'autopsie qui devait être pratiquée chez le corps de victime, est-ce que la personne était décédée avant l'incendie ou si c'est durant l'incendie que la personne est décédée après avoir inhalé de la fumée, ça va être l'autopsie et l'enquête du bureau du coroner qui va tenter d'apprendre à cette question-là. – Et ce genre d'enquête, ça prend combien de temps en général? En combien de temps est-ce qu'on pense pouvoir avoir plus d'informations? – En fait, je vous dirais que normalement, d'ici les prochaines 24 heures, au moins au niveau de l'identité de la victime, le bureau du coroner, normalement, je dis bien normalement, devrait être en mesure de rendre publique l'identité de la victime. Au moment où on se parle, on peut au moins dire que c'est un homme qui était à l'intérieur. Est-ce que c'était le propriétaire ou le locataire des lieux? On ne peut pas s'aventir jusqu'à là. On sait qu'il était le seul occupant des lieux lorsque l'incendie a débuté, alors il n'y avait aucune autre personne à l'intérieur. Au niveau de l'expertise qui doit se faire, au niveau de l'enquête policière, c'est toujours une question difficile à répondre parce qu'il y a toujours des expertises qui se font sur place. Alors, il y a souvent des prélèvements, des chantillons de bois brûlés qui se font pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'accélérant et tout ça. Il y a les proches, les voisins également autour qui doivent être rencontrés par les enquêteurs. Donc, habituellement, c'est une question de quelques jours avant de pouvoir en savoir un peu plus sur la cause du sinistre. D'accord. Et les tests pour tout ça, les enquêteurs viennent de où, sont basés où et les tests se font où, juste par curiosité? Oui, bien, c'est une bonne question. En fait, ce sont les enquêteurs du service des enquêtes sur les crimes majeurs qui sont basés à Channer, qui, eux, s'occupent des crimes majeurs au niveau Gaspésie. Mais je dis bien s'occupent des crimes majeurs, mais ça ne veut pas dire parce que ce sont les enquêteurs des crimes majeurs qui mènent cette enquête-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de suspect dans cet incendie-là. Simplement parce qu'il y a eu mort d'homme lors d'un incendie et le protocole veut que l'enquête soit confiée au service des enquêtes sur les crimes majeurs. C'est une équipe qui est basée du côté de Chandler. Mais c'est une enquête qui est menée, bien sûr, avec les enquêteurs du poste de Grande-Vallée, bien sûr. On a des enquêteurs présents au poste MRC là-bas, poste auxiliaire de la MRC Côte-de-Gaspé, Grande-Vallée. Et technicien du service d'identité judiciaire, c'est un technicien qui part aussi de Chandler. Ils ont un bureau là-bas. Ils ont un ou deux techniciens, je ne me trompe pas. Ils se déplacent également. Ensuite de ça, tout ce qui est analyse, échantillons qui ont été prélevés sur place, c'est envoyé au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du côté de Montréal pour s'assurer qu'il n'y avait pas aucun accélérant dans l'incendie. Il y a toujours ces délais-là qui sont présents. Mais il faut faire avec, bien sûr. Lorsqu'il y a eu un mort d'homme, il faut s'assurer de fermer toute l'époque. Il n'y a toujours rien, il n'y a rien qui est laissé au hasard. On veut être capable de donner des réponses aux proches, aux gens de la famille, pour leur dire, écoutez, on a mis notre enquête et voici le résultat de ce qui est amené. Donc c'est ce qui explique parfois qu'il y ait certains délais. Donc c'est toutes ces distances à parcourir. Oui, absolument. C'est une question de distance. Mais c'est une question aussi qu'on peut, pour rien prendre à la légère non plus, il ne faut pas tirer non plus des conclusions trop rapidement. Parfois, lors d'un incendie, surtout un incendie majeur comme celui-ci, où on parle de perte totale au niveau de la résidence, l'enquête est toujours plus difficile à mener lorsqu'on travaille dans des centres. Alors souvent, il faut regarder le filage électrique de la résidence, ce qui n'est pas toujours évident lorsqu'il ne reste que les fondations du bâtiment. Alors il faut s'assurer que ce soit bien fait, il faut prendre tout le temps nécessaire pour fermer toutes les potes, pour s'assurer de donner les bonnes réponses aux gens, aux proches de la victime. D'accord. Eh bien, Sergent Douaron, merci beaucoup pour ces explications, puis on va attendre sagement que justement que les enquêteurs en arrivent avec leur conclusion. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. C'est vendredi le 5 octobre dernier qu'a été officialisé l'ouverture de Fox Marine Sport située à Rivière-aux-Nords. Qu'est-ce que Fox Marine Sport? Eh bien, c'est un magasin de jouets pour grands, puisqu'on peut y retrouver des motoneiges, des bateaux, des quads, des côtes à côtes, et éventuellement il y aura des sidoux. Bref, tout ce qu'il faut pour aller s'amuser dehors, pour tout ce qui est sport motorisé. Pour nous parler un peu justement de ce nouveau magasin, qui a quand même, il y a quoi, pour à peu près 2 millions de dollars d'investissement, on a parlé à Jean-Serge Blouin, donc le propriétaire de Fox Marine Sport. Félicitations, M. Blouin. Merci beaucoup. C'est le grand jour, l'ouverture. On voit qu'il y a effectivement du monde et beaucoup, beaucoup de matériel. De quoi est-ce qu'on parle sur le plancher à ce stade-ci? Bien, je dirais principalement, c'est les produits en lien avec la saison actuelle, c'est-à-dire qu'on approche, on est à l'automne-hiver, donc on a motoneige, VTT, véhicules côte à côte. C'est évident qu'on a aussi les bateaux, parce que les bateaux, ça se vend l'année, ça se vend aussi bien l'hiver qu'il l'été, bizarrement. Donc, on s'est concentré là-dessus principalement. Il y a des motos hors route aussi, bien sûr. Très populaire, c'est sûr, comme d'habitude, les génératrices à ce temps-ci de l'année pour les chasseurs, les gens qui s'en vont dans le bois. Il y a de la scie mécanique, je remarque. Scie mécanique, les produits stilt, ces produits stilt sont très complets. Des broussailleuses, les gants, les casques, tout est là, je pense. C'est ça. Là, on parle quand même, il y a une dizaine de sortes de motoneiges, entre autres. On parle de cinq, six sortes, entre autres de VTT, de côte à côte. C'est assez impressionnant. On parle d'un inventaire de combien ici sur le plancher? Ah, mon Dieu! Il y a facilement, sur le plancher, au niveau Yamaha, il y a facilement un 500 000 en inventaire. Au niveau bateau, l'équivalent. C'est deux produits séparés. Je dirais 500 000 et 500 000 des deux côtés. Quelqu'un qui viendrait ici voudrait acheter. En combien de temps est-ce qu'il réussit à avoir ce qu'il veut? Présentement, c'est assez rapide. Je dirais moins d'une semaine. On part avec les génératrices. C'est très rapide. On a vendu déjà plusieurs morceaux ce matin. Même chose pour les six à chaîne. Il y en a plusieurs unités de partie déjà. Mais au niveau d'un VTT, moto, début de semaine prochaine, on est capable de livrer. Les délais sont très courts. Là, si je comprends bien, donc tout le matériel n'est pas encore rentré. Qu'est-ce qu'il manque exactement? Il manque principalement les accessoires et les vêtements. C'est fort probable qu'on ait la livraison aujourd'hui. On attendait le camion hier, mais là, on attend. Donc, c'est le mot de lé. Mais ça devrait rentrer. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça va être au début de la semaine prochaine. On va avoir vêtements, les bottes, les casques, les habits de motoneige, tout ce qui est accessoire, les plus petits appareils, des choses accessoires pour les VTT aussi. Les pare-brises, les sièges arrière. Il manque beaucoup, beaucoup de choses à arriver. Mais au moins, les véhicules sont là finalement. C'est ça. Puis c'est assez impressionnant quand même, la quantité de matériel que vous avez réussi à avoir, la quantité de matériel qui doit encore rentrer. Je me souviens que la dernière fois où on est venu, c'était complètement vide. Là, vraiment, vraiment, est-ce que vous êtes parmi les plus gros détaillants dans le domaine du Yamaha dans cette région? Bien, c'est sûr qu'au niveau Yamaha, oui, je le croirais, juste par la superficie, par la quantité de véhicules. Par contre, je dirais qu'on s'est répété un peu cette semaine, l'idée n'est pas d'être le plus gros, c'est d'être le meilleur. Tout simplement, c'est d'avoir une belle sélection avec une bonne équipe, d'avoir un bon service, d'avoir un tout finalement. Oui, on a le bâtiment pour faire quelque chose d'unique dans l'Est du Québec. Commençons comme ça, puis allons, on verra comment ça va aller. Puis on augmentera l'équipe pour suivre l'achalandage aussi. Mais à prime abord, moi, je suis extrêmement satisfait de la première journée. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de gens qui sont emballés. Très, très, très satisfait. Là, vous allez avoir des services de mécanique, entre autres, en arrière. Est-ce que vous allez réparer uniquement les produits Yamaha? Non, on va faire de tout. On va faire de tout parce que le besoin est là. Il y a un énorme besoin pour du soutien technique, de la mécanique, de l'entretien. Ici, à Rivière-en-Nord, c'est plutôt tranquille, je dirais, dans ce domaine-là présentement. Donc, on est là. On va tout prendre les marques. On fait de tout. C'est justement à partir de ce moment-là où l'équipe va devoir s'agrandir assez rapidement. On va juger de ça dans les prochaines semaines, je dirais. Quand on parle de mécanique, est-ce qu'on parle uniquement motoneige, moteur hors bord? Ou est-ce que vous regardez également la plus petite mécanique jusqu'à la tondeuse? Absolument. On va faire tondeuse, souffleuse, les couperbes, les scies à chaîne. On touche à tout. On va toucher à tout. Tout ce qui est un moteur, on est là. Et au niveau des heures d'ouverture, à quoi ça va ressembler? À prime abord, ça va être de 8 à 5 les lundis, mardis et mercredis. Jeudi et vendredi, on va ouvrir de 8h à 8h le soir. D'accord. Et la fin de semaine? La fin de semaine, on va être ouvert. Demain, un samedi, on va être ouvert. Je dirais pour les premières semaines, on va être ici les samedis parce qu'il va y avoir un achalandage. C'est ça, c'est la saison forte quand même. C'est ça. Puis je pense qu'on va gérer les samedis. En principe, les fins de semaine, on était fermés parce qu'on voulait ouvrir les deux soirs par semaine. Dans le fond, le jeudi et vendredi, on a investi du temps pour ouvrir les soirs, pour, je veux dire, accommoder les gens qui travaillent les jours et tout ça, pour pouvoir fermer les fins de semaine. On va le juger. Je pense qu'on va en juger selon l'achalendaire. S'il y a un besoin ou si on pourrait, à la limite, faire une soirée la semaine et un avant-midi la fin de semaine, on va décider ça. Donc, on va surveiller. On va surveiller. Vous allez probablement l'annoncer sur Facebook, je m'imagine. D'accord. Bien, M. Blouin, félicitations. Merci. On peut dire que c'est absolument superbe. Puis là, les jouets, vous allez les faire rouler encore. Là, pour l'instant, c'est les motoneiges. Éventuellement, rentreront les motos. Exactement. Je dirais que ce qui roule présentement, ça va être VTT, génératrice, côte à côte, moto hors route. La motoneige est déjà commencée. Il n'y a pas de neige, il fait encore beau, mais on est déjà commencés. La motoneige, il y a des intéressés beaucoup. Et puis au printemps, on verra apparaître les sidoux. Durant l'hiver, on va s'en aller vers les bateaux parce que les gens commencent déjà à magasiner les bateaux tranquillement. Il va y avoir aussi des moteurs hors bord, ne pas oublier. Bientôt, on va l'annoncer pour tous les pêcheurs côtiers. Très important aussi de le mentionner parce que l'annonce va être faite dans les prochains jours. Il va y avoir des séances d'information au niveau moteur hors bord pour les pêcheurs professionnels. Les Yamaha ont une des belles lignes. Ça fait un peu prétentieux de dire probablement le meilleur moteur, mais ils sont extrêmement forts dans le marché marin, surtout au niveau commercial. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on s'en va à Terre-Neuve, par exemple, les parts de marché de Yamaha dans les moteurs hors bord professionnels, c'est plus de 60 %. Donc, ça n'a rien à voir avec la Gaspésie et cette région-ci où il y a d'autres produits, dans le fond, qui dominent le marché présentement. On va renverser la vapeur. Nous autres, notre but, c'est de faire connaître le produit Yamaha. Et sa renommée a été faite dans l'eau salée avec les pêcheurs professionnels. C'est ce qu'on veut montrer. On veut montrer, on veut démontrer ça. Et on va faire des démonstrations aussi à l'eau. On va avoir des présentateurs de Yamaha qui vont venir ici pour présenter le produit aux professionnels. Et ça, ça va être à l'automne, ça? Dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. D'accord. Bien, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de vous surveiller sur Facebook, parce que j'ai l'impression que vous êtes encore en période de rodage et qu'il y a pas mal de nouveautés qui vont venir. Félicitations encore, puis longue vie à Fox Marine. Merci beaucoup. Quand on m'a proposé ce projet-là, je me suis dit que c'était un défi incroyable. Parcourir 2000 kilomètres du sol en suivant le réseau électrique, ça m'a amenée à repousser mes limites. C'est un projet qui m'a rendue fière. Fière de la beauté du Québec. Fière des bâtisseurs du réseau. Mais ce que je retiens surtout, c'est qu'en dépassant nos limites, on peut arriver à quelque chose de formidable. C'est vraiment inspirant. L'océan vous intéresse ? L'océan vous intéresse ? Eh bien, il existe un moyen, mais absolument fabuleux, qui a été lancé tout récemment. C'est un projet qui a été lancé par l'Office national du film en collaboration avec l'Université d'Alaozy. Un projet d'exploration via le web s'adressant surtout aux écoles et aux enfants de 11 à 15 ans, mais qui est absolument fabuleux et qui vaut la peine vraiment d'être visité. On en a parlé avec Hélène Fournier, qui est la directrice du secteur éducatif de l'ONF, qui nous a parlé justement de ce projet, de ses origines, mais également de tout ce que cela peut signifier justement pour que tout et chacun puisse enfin découvrir l'océan. Et vous allez voir, c'est vraiment absolument fabuleux. Bonjour Madame Fournier. Bonjour. Aujourd'hui, on s'intéresse donc à l'École de l'Océan, un projet qui a été monté par l'ONF, donc l'Office national du film, l'Université d'Alaozy. Et c'est toute une nouvelle façon de voir les choses ou d'enseigner ce qui concerne l'océan. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des origines du projet ? Oui, en fait, à l'origine, il y a cinq ans, un professeur de l'Université d'Alaozy, son nom est Boris Worm, et un producteur de l'Office national du film, Paul McNeil, était sur le bord d'une plage en Nouvelle-Écosse, au bord d'un feu de camp, en parlant de l'importance de l'océan, de son impact sur l'humain et de l'impact que l'humain a sur l'océan. Et de là est venue l'idée de faire un projet ensemble, de produire quelque chose qui permettrait d'amener l'océan dans la salle de classe. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit une expérience immersive, interactive, sur le web, disponible à tous, gratuitement, pour mieux sensibiliser la jeunesse canadienne et internationale sur l'importance de l'océan et aussi l'importance de l'impact qu'on a en tant qu'humain sur l'océan. Donc, c'est là la jeunesse du projet. Et on a lancé, comme vous le savez, la semaine dernière. Et vraiment, la production dure depuis à peu près deux ans. C'est ça. Puis ça, ça a été... L'objectif, à la base, c'est vraiment de devenir un outil pour les professeurs et les étudiants, ou est-ce que ça s'adresse vraiment à tout le monde? Ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde peut y accéder. C'est certain qu'on a développé plusieurs ressources interactives dans le projet qui sont vraiment attachées au curriculum pancanadien, surtout dédié aux élèves de 11 ans à 15 ans. Donc, on parle à peu près de la sixième à la neuvième année. Mais en général, on apprend plusieurs choses. Et il y a une grande variété d'outils, de ressources, ou ce qu'on appelle les objets d'apprentissage, qui peuvent être utilisés dans un contexte à la maison aussi, ou dans un contexte où l'adulte peut apprendre, l'enfant peut apprendre aussi. Mais c'est certain que notre cible, c'est vraiment les élèves et les enseignants dans ces âges-là, de 11 ans à 15 ans. C'est ça. Puis vous avez développé vraiment une panoplie d'outils. On a regardé ça de notre côté. Il y a de la vidéo. On parle de réalité virtuelle et augmentée. On parle d'une expérience 360 de jeu. C'est quand même un énorme projet. Comment est-ce que vous avez fait pour développer autant d'outils? Comment on a fait pour développer autant d'outils, c'est la question? Oui, c'est ça. C'est très large. On est vraiment en 2018. Oui, c'est clair. Il y a beaucoup, beaucoup. C'est sûr qu'on a fait. C'est un projet de grande envergure. Il y a plusieurs partenaires. C'est sûr que ce n'était pas un projet qui aurait été possible si on était tout seul à l'ONF. Donc, Dalhousie fait quand même une grosse partie de tout ce qui est contenu scientifique. Nous, à l'ONF, on s'occupe de la production et on s'occupe aussi de l'approche pédagogique par laquelle on amène l'éducation aux médias, ou des médias dans les écoles. Et bref, on est une grosse équipe à y travailler. Il y a aussi du financement du département des pêches et océans. Donc, sans ça, c'est certain qu'on n'aurait pas autant d'objets d'apprentissage, mais on essaie vraiment d'aller chercher le plus de contenu scientifique possible qui est rattaché à l'océan. Et en même temps, tout ce qu'on n'est pas en mesure d'aller chercher avec la production vidéo comme telle, on développe des animations ou des jeux interactifs. Donc, c'est ça. On a pour l'instant, on parle d'à peu près, je pense que c'est 50 à 55 objets d'apprentissage. Et on continue à produire. Donc, on est maintenant dans l'expédition de l'Atlantique. On va ensuite faire l'expédition du Pacifique qui devrait sortir à l'automne 2019. Et ensuite, on parle de la haute mer. Donc, ce sont tous des expéditions. Les élèves sont apportés à avoir l'expérience même de l'expédition. Et ensuite, on parle aussi d'avoir... On essaie de faire en sorte que l'élève est immergé ou vraiment dans l'océan même. Donc, on amène des technologies de réalité virtuelle que vous avez mentionné tantôt. Mais l'élève peut aussi avoir accès à la ressource, même si c'est avec une tablette ou un ordinateur, sans réalité virtuelle. Donc, on essaie de faire en sorte que c'est accessible à tous. Et vous vous concentrez uniquement sur les océans ou sur les plans d'eau au Canada? Non, c'est ça. On regarde vraiment l'Atlantique, le Pacifique. C'est certain que ça touche les côtes canadiennes. Mais il y a un intérêt aussi d'amener ça en Amérique latine. Donc, il y a un intérêt international sur la question de l'océan. Et on est souvent approché pour amener à l'international. C'est certain que nous, à l'ONF, notre mandat, c'est le Canada. Donc, nous, en tant que distributeurs, on veut distribuer dans les écoles canadiennes. Mais ce n'est pas à dire qu'il n'y aura peut-être pas une... que ce ne sera pas disponible et qu'il y aura d'autres océans aussi à l'extérieur de ceux qui touchent le Canada. C'est ça. En fait, en fait, ce qu'on cherche à voir, à s'en souligner aussi, c'est qu'il y a un océan. On parle de différents territoires, mais il y a vraiment un océan. C'est 70 % de la planète. Et on cherche vraiment à s'en souligner les gens sur cette question-là. Oui, on parle de l'océan Pacifique, de l'océan Atlantique, mais ils sont tous rattachés. C'est vraiment une planète bleue, un océan. Effectivement, tous les courants transportent absolument tout, y compris les déchets. Oui. J'imagine que ça fait partie des objectifs, justement, de faire comprendre que quelque chose qui est jeté ici peut se retrouver ailleurs, quoi. Tout à fait. Oui, exactement. C'est vraiment ça le but de l'école de l'océan, c'est de faire reconnaître l'impact qu'on a sur l'environnement, via l'océan, et l'impact qu'on a plus spécifiquement sur l'océan, qu'on habite sur une côte ou qu'on soit même en Saskatchewan ou Manitoba. On a autant d'impact en tant qu'humain sur l'océan, peu importe où on se trouve, ou géographiquement. Puis, je voyais aussi que vous aviez décidé de vous associer avec Google Classroom. Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est... Pourquoi Google Classroom? Qu'est-ce que c'est exactement ça? Oui, en fait, on a fait quand même, dans le développement, dans la production de l'école de l'océan, on a fait affaire avec plusieurs enseignants à travers le Canada pour faire du testing, pour assurer qu'on était sous la bonne voie. Et une des choses qu'on voulait faire, c'est d'assurer qu'on était visible et accessible là où les enseignants sont, donc avec les plateformes qu'ils utilisent aujourd'hui. Et la plupart des provinces ont une plateforme web quelconque qui vient... dans laquelle on partage des ressources pédagogiques. On se demandait avec quelle plateforme on devrait s'associer, où on serait certain que la plupart des enseignants s'y retrouveraient. Et quand on a posé la question auprès des enseignants qui pilotaient les contenus, la réponse était... était... à 100 % Google Classroom. La plupart des enseignants utilisent Google Classroom, que ce soit via leur commission scolaire ou via... juste par eux-mêmes, tant qu'ils ont un accès à une adresse courriel d'email qui est gratuite, Google Classroom est disponible à tout le monde. Ce que Google Classroom permet de faire, c'est que l'enseignant peut s'inscrire à l'École de l'Océan et inviter ses élèves. Donc, si l'enseignant est déjà en train d'utiliser Google Classroom, ses élèves sont déjà intégrés dans son écosystème web, si on veut, et il peut rattacher facilement ses élèves à son cours ou à son groupe dans l'École de l'Océan. C'est la façon la plus rapide de l'expliquer, mais ça fait en sorte que les travaux, les exercices qui sont faits dans l'École de l'Océan sont ensuite partagés automatiquement avec l'enseignant et peuvent être partagés dans les groupes qui sont déjà créés dans les écoles. D'accord. Présentement, le projet concerne essentiellement le Canada. Vous me dites que vous êtes en train de regarder ailleurs, du côté peut-être de l'Amérique latine. Est-ce qu'on peut penser que ce projet pourrait devenir international? C'est sûr que ça pourrait devenir international. Ça a le potentiel de devenir international. C'est surtout une question de ressources, de temps. Mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a un intérêt à ce que ce soit quand même un projet qui est supporté de façon internationale. Pour l'instant, nous, notre focus, c'est vraiment au Canada parce qu'on est à l'ONF. Mais oui, il y a quand même de l'intérêt à l'amener à l'international. Il y a un potentiel international parce que, justement, l'océan n'est pas seulement au Canada. Effectivement, parce que là, on regarde actuellement, on est dans la saison des ouragans. On se rend compte que ce qui démarre quelque part pratiquement dans les Caraïbes va avoir un impact jusqu'à Terre-Neuve, finalement. Oui, oui, tout à fait. Bon, on va regarder ça. Dites-moi, là, on a parlé d'un premier module qui est sorti le 4 octobre. On parle de combien de modules et on pourrait penser qu'ils vont être livrés à peu près à quelle date? Il y a trois modules dans l'expédition de l'Atlantique. Et déjà, on a un module qui est la santé du vêtement marin. Les écosystèmes vont être disponibles dans à peu près deux semaines à un mois. Il y aura un troisième module aussi qui va être disponible prochainement, certainement avant les fêtes. Et après, on regarde à l'automne prochain l'expédition du Pacifique où il y aura facilement un autre trois modules qui feront partie de ce qu'on appelle cette unité-là. Ce qui s'en vient aussi prochainement, dans les deux prochaines semaines, on va avoir intégré la composante justement où l'enseignant peut inviter ses élèves à faire partie de l'École de l'Océan via Google Classroom. Quand ça sera fait, on va aussi annoncer avec plus de détails un concours qui sera disponible à toutes les écoles du Canada où on leur invitera à participer à l'École de l'Océan et de soumettre une action citoyenne, si on veut, qui ferait, qui en fait, les gagnants, une école gagnante aura accès à des, on leur offre des casques de réalité virtuelle et une caméra 360, ainsi que notre équipe de production qui va prendre sur place pour leur montrer comment faire de la vidéo 360. Donc les détails de ce concours-là vont venir prochainement. D'accord, on va surveiller ça attentivement parce que je vous avoue qu'à Gaspé, on est extrêmement bien situés justement pour participer à ça. C'est certain, oui. Et je voulais savoir, en terminant, pour accéder justement à toutes ces informations au site, on fait, on passe quoi, par Facebook ou uniquement par votre site Internet? Par le site Internet, c'est la façon la plus facile de tirer en école-de-l'Océan.ca. Tout simplement. Tout simplement. Madame Fournier, merci infiniment. Puis oui, on va surveiller le concours parce que c'est extrêmement intéressant puis on invite, oui, les gens à aller voir parce que c'est vraiment, mais vraiment très, très, très beau, le travail que vous avez réussi à faire. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Quand on m'a proposé ce projet-là, je me suis dit que c'était un défi incroyable. Parcourir 2000 kilomètres du sol en suivant le réseau électrique, ça m'a amenée à repousser mes limites. C'est un projet qui m'a rendue fière, fière de la beauté du Québec, fière des bâtisseurs du réseau. Mais ce que je retiens surtout, c'est qu'en dépassant nos limites, on peut arriver à quelque chose de formidable. C'est vraiment inspirant. C'est les 13 et 14 octobre prochains que se tiendra le défi chaîne de vie. Qu'est-ce que le défi chaîne de vie ? C'est en lien avec la journée mondiale du don d'organe et de la greffe. Un événement qui permet d'enseigner aux élèves dans les écoles secondaires l'importance du don d'organe. C'est pour faire en sorte que les enfants deviennent les ambassadeurs du don d'organe auprès de leurs proches et de leurs familles. Vous allez voir, on en discute avec Lucie Dumont, qui est la présidente fondatrice de l'événement défi chaîne de vie. Tout d'abord, bonjour Madame Dumont. Bonjour Monsieur Nérisson. Donc vous êtes présidente et fondatrice du défi chaîne de vie, un événement qui en est à sa quatrième édition, je crois. Exact. En fait, nous avons... Je suis présidente fondatrice de chaîne de vie. C'est un organisme qui vise à éduquer tous nos jeunes au Québec en milieu scolaire, les jeunes de 15, 16 et 17 ans au don d'organe. Et le défi permet de faire une levée de fonds pour permettre le déploiement de ce programme éducatif dans toutes les écoles sur l'endroit du Québec. D'accord. Le défi consiste en quoi, justement ? En fait, nous avons sur 14 montagnes, 15 montagnes cette année, dans 14 régions, on va grimper une montagne. Dans l'ensemble, ce sont des centres de ski, ce sont des montagnes accessibles à tous pour les petites années et tout. Et on retrouve sur chacune des montagnes la chaîne du don. Donc on retrouve les gens comme des médicaments, évidemment, des enseignants, des jeunes, des médecins, des infirmières, en don d'organe, on retrouve des familles de donneurs, on fait des greffées, également des gens, des policiers qui transportent les organes bénévolement. Donc, tous les gens qui en viennent avec le don d'organe, il y aura toute la population qui est invitée à se joindre à cette belle équipe de la chaîne du don pour, en fait, célébrer que chacun ait un maillot important pour, en fait, arriver à sauver des vies. C'est ça. Et c'est, vous, comment dirais-je, cette initiative qui en est, qui est relativement récente, on parle de la quatrième année seulement, C'est venu de où, exactement, cette volonté, justement, de créer la chaîne de vie ? En fait, c'est suite à une... Moi, je suis enseignante en anglais et j'étais aussi conseillère pédagogique et j'ai eu la visite d'un garçon de Toronto qui attendait une greffe du foie. Et suite à ce moment-là, cette rencontre-là de ce jeune qui est venu sensibiliser les jeunes de ma classe, de notre école, à Rivière-Toulou, au don d'organe que j'ai pris connaissance qu'il y avait un problème d'éducation, au don d'organe. Et là, il y a une unité pédagogique, un programme qui a pris, en fait, sept ans de travail bénévoluement avec une centaine de personnes du milieu de l'éducation et du milieu de la santé pour créer une unité qui est vraiment unique, qui gagne le cœur des enseignants et des jeunes au Québec. et des jardins investis en somme assez importante lors de 250 000 $ en 2014 avec une collaboration de Translant-Québec où on a pu produire une unité professionnellement et la remettre aux enseignants. Mais pour déployer et donner ce matériel du facteur aux enseignants, souvent, on n'aura pas une Rolex par la poste. Donc, c'est tellement un travail colossal que ça dérit de prendre le temps de décrire de formuler nos profs d'anglais au Québec et de donner une journée de formation ainsi dans les matériels pratiquement. Nous, et vu l'idée de créer le défi de fin de vie pour pouvoir ramasser des enseignants qui nous permettent de déployer ce qu'on prend dans l'ensemble de l'éducation mondiale privée, publique, même les écoles anglophones du Québec. D'accord. Et ça, c'est pour ramasser des fonds, et vous faites comment exactement? En fait, les gens se rendent sur notre site, on a un super beau site intitulé défi.chaînedevie.org et les gens se rendent sur le site et ils ont toute l'information au regard du programme de notre mission et tout et ils vont voir toutes les 15 montagnes cette année, les 14 régions 15 montagnes où on peut aller participer au défi, donc on va s'inscrire sur le site et sur le site on voit qui est le port-étendard de la montagne de la région et ça peut être un médecin, ça peut être une personne reconnue d'un milieu, un enseignant, un enseignant, des gens dans la chaîne guidon et on voit les pieds des dernières étendards, donc on peut aller s'inscrire en solo ou en loindre une équipe sur un montagne où on souhaite grimper et accueillir le projet éducatif de la chaîne et est-ce que vous avez donc vous vous passez essentiellement par les étudiants et qui rejoignent les élèves de façon à faire de la sensibilisation, votre but ultime c'est qu'ils deviennent des ambassadeurs. Oui, exact. C'est que toute la recherche démontre que lorsque les familles sont éduquées dans l'organe, vous savez, lorsqu'on fait la promotion, lorsque le transplant Québec fait la promotion de signer les cartes, on mentionne toute l'importance d'avoir la discussion en famille et pour discuter dans l'emblée, ce n'est pas un sujet que les gens vont aller discuter tout comme ça. Donc, si on peut avoir un programme d'éducation où les gens ne puissent devenir des ambassadeurs, donc amènent toute l'information à la maison pour pouvoir prendre une décision éclairée au regard du don d'organe, on dit que les gens qui sont éduqués au don d'organe, qu'ils ont la bonne information, que tous les mythes sont détruits au don d'organe, les gens disent oui et en plus, ils ont eu la discussion au regard du don d'organe parce que vous savez que c'est toujours la famille qui prend la décision ultime et donc on peut quand même faciliter la décision pour les familles et si la décision a été discutée, tous les gens servent à des volontés de l'interchange et les familles 99.9 respectent la volonté de la personne donc d'où l'importance d'avoir des familles éduquées, d'avoir une culture du don au Québec c'est ce qu'on souhaite et c'est l'éducation qui va vivre ce temps. Et est-ce que vous avez réussi à rejoindre beaucoup d'élèves au Québec via ce programme ? Oui, nous avons depuis le programme en 2007 plus de 10 ans maintenant et il y a eu beaucoup de projets pilotes et tout mais à ce jour on estime environ 100 000 jeunes qui ont été touchés par le message de chaîne de vie et nous avons formé environ 200 enseignants jusqu'à maintenant. Ah ben c'est énorme ! C'est énorme, énorme un travail colossal chaque personne compte vous savez qu'un enseignant a environ 180 élèves donc pensez-vous 180 élèves pendant cette semaine c'est dans le cours d'anglais et puis à deux coups on apprend l'anglais et on apprend tout sur le bon d'organes c'est fantastique donc les jeunes pendant cette semaine apprennent et s'en vont à la maison et puis non seulement mais elle n'est pas c'est les grands-parents c'est les hommes c'est les parents qui sont touchés c'est tout le monde qui en explique les parents qui ont eu la discussion au niveau du travail l'enfant a également lieu pour plus ma fille a vécu encore grande sur le bon d'organes on est maintenant les plus informés on a les bonnes informations donc tout ça ça a un effet multiplicateur Effectivement puis c'est effectivement c'est en démystifiant toute la question que les gens deviennent en mesure de prendre des décisions plus éclairées Dites-moi dans la région de la Gaspésie en tant que telle où va avoir lieu le défi ? En Gaspésie c'est le seul endroit la seule région où on va avoir deux défis cette année alors sur la rive de Sud nous allons avoir le défi ou dans Carleton ou dans Saint-Joseph à Carleton et les gens sont invités à participer peut-être 9h le matin alors qu'à Matane vous avez le défi au Mont Castor et l'accueil se fera à 10h et les gens donc peuvent aller s'inscrire sur le site défi.org D'accord Si les gens veulent avoir plus d'informations donc ils peuvent aller sur le site internet défi.org Sinon est-ce que vous avez une page Facebook ? Nous avons oui, oui absolument la page Facebook de Saint-Dévis vous allez retrouver toute l'information nous avons puis le site évidemment vous allez voir qu'on est un site biling en plus depuis cette année on a traduit le site alors on a vraiment toute l'information des bonnes vidéos informatives et tout se retrouve sur notre site c'est vraiment et ensemble on a vraiment réalisé quelque chose de grand quelque chose et on a volé très très fort au niveau de la santé où les jeunes réalisent l'importance de sur le principe économique de la rareté d'une chose ou d'une autre de sa valeur donc les jeunes réalisent comment c'est rare les organes comme réfugiés parce qu'il y a seulement un pourcent des gens qui décèdent dans les conditions pour abonner ses organes c'est très 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 rare Très très rare en effet Oui parce qu'il faut mourir d'une mort assez fallée cérébrale donc ça c'est c'est une situation très très rare parce que l'ensemble des gens pensent qu'on décède et on peut donner ses organes Non il faut mourir il faut décider dans des conditions exceptionnelles et tant qu'on a des médecins en faisant d'un grand potentiel l'agilin c'est une mort subite seulement c'est un accident un accident où la personne le cerveau a eu un choc et puis donc on réalise on fait les tests et tout est seulement irréversible on a pu maintenir les organes sur le gène et le temps qu'on décide que les gens peuvent décider ils vont approcher les familles et tout puis d'entendre que la personne étant là est décédée et de présenter le temps d'organe en ce moment-là c'est très 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 sensible et le temps est extrêmement important en ce moment-là en terminant vous nous rappelez quelle date et jusqu'à quand est-ce qu'on peut s'inscrire ? alors on peut s'inscrire jusqu'à même le matin même à partir de maintenant ça fait quand même quelques semaines que le site est en vigueur donc les gens peuvent aller s'inscrire sur le défi chaîne de vie et le défi pour la responsabilité le dimanche le 14 octobre d'accord bien madame Dumont merci infiniment pour ces informations on vous souhaite beaucoup beaucoup de succès avec le défi chaîne de vie je vous remercie infiniment monsieur Nelson et au plaisir de vous reparler à un autre moment à un autre défi ce serait bien que le défi ait lieu à Gaspé un jour peut-être pourquoi pas pourquoi pas j'avais des belles montagnes j'arrive tout simplement tout justement de chez vous dans votre beau coin d'accord bien on vous attend à ce moment-là merci beaucoup bonne journée au revoir au revoir quand on m'a proposé ce projet-là je me suis dit que c'était un défi incroyable parcourir 2000 kilomètres tout seul en suivant le réseau électrique ça m'a amenée à repousser mes limites c'est un projet qui m'a rendue fière fière de la beauté du Québec fière des bâtisseurs du réseau mais ce que je retiens surtout c'est qu'en dépassant nos limites on peut arriver à quelque chose de formidable c'est vraiment inspirant et à l'agent d'homme non et bien pour ce soir petite soirée tranquille on va pouvoir regarder les plus tombées mais demain soir donc c'est mercredi 10 octobre c'est les spectacles qui présentent l'opéra bouffe la belle hélène c'est à 19h qu'est-ce que l'opéra bouffe bien c'est un opéra qui parle de sujet comique ou léger dans ce cas-ci la belle hélène c'est un opéra de Jacques Offenbach pour ce qui est de jeudi au menu AGA de Sine et Lune Gaspé c'est à 19h c'est au 189 rue Jacques Cartier il y a également le vernissage de Sylvain Gagnon au musée de la Gaspésie ça c'est à 17h de 17 à 19h je pense genre 5 à 7 il y a également une activité d'emballage à l'épicerie Alban Aspiro au profit du centre de pédiatrie sociale également jeudi on s'en ira pas jeudi c'est mon activité préférée c'est la maison de la famille parents-enfants qui propose à 11h du matin yoga avec bébé encore une fois je vous le dis si jamais vous avez pas de bébé empruntez celle ou celui de la voisine voilà le coût d'entrée est de 5 dollars voilà ça c'est les activités pour ces prochains jours on espère que vous avez apprécié notre émission d'aujourd'hui on se donne rendez-vous on se donne rendez-vous demain Radio Gaspésie produit des émissions originales des nouvelles d'actualité pertinentes en plus de créer des concepts publicitaires originaux grâce à la qualité de notre contenu radio web et Facebook nous rejoignons des dizaines de milliers de personnes à titre d'entreprise d'économie sociale nous sommes heureux de contribuer financièrement à notre communauté notre succès c'est une équipe de 76 professionnels et bénévoles qui réalisent une radio pour vous d' renamed c'est unimat d'avoir regardé d'avent d'avent Merci.